L'académicien Jean-Loup D'Abadi est décédé ce dimanche à l'âge de 81 ans Jean-Loup D'Abadi, académicien, écrivain et parolier, est décédé ce dimanche à Paris, à l'âge de 81 ans, d'une maladie autre que le Covid-19, a annoncé à l'AFP son agent Bertrand Delabay Il avait écrit pour de nombreux musiciens et musiciennes, parmi lesquels Barbara, Julien Clerc, Redjani ou encore Michel Sardou, ainsi que pour le spectacle, le théâtre et le cinéma Il avait collaboré entre autres avec Claude Sauté pour les scénarios des films Les choses de la vie et de César et Rosalie, ainsi qu'avec François Truffaut, Une belle fille comme moi, 1972 On lui doit aussi certains sketchs de Guy Bedos ou encore Muriel Robin C'était un artiste complet, il avait réussi dans tous les arts, le sketch avec Guy Bedos, la chanson avec Paul Nareff et Julien Clerc, et le cinéma en tant que scénariste et adaptateur, a rappelé son agent La France perd un auteur aux mille talents, inclassable et populaire Les mots de Jean-Lou d'Abadi exprimaient avec évidence et justesse nos sentiments jusqu'à accompagner chaque moment de nos vies, a tweeté le ministre de la Culture Franck Riester Plusieurs artistes ont réagi à sa disparition, pour Mireille Mathieu, c'est un « fabuleux auteur », « scénariste », « grande plume de la variété française », qui « mérite son étoile au paradis », lui qui a écrit les plus belles pages des choses de la vie Quelques jours après Michel Piccoli, un autre complice de Claude Sauté s'en va, note le chanteur Patrick Bruel, en le remerciant pour « ses répliques qui ont si souvent guidé nos vies » Académicien depuis 2008 Né à Paris, ayant grandi à Grenoble, Jean-Lou d'Abadi a écrit des romans, peu après sa majorité, « Les yeux secs », aux éditions du Seuil, puis « Les dieux du foyer » Il a aussi eu une carrière de journaliste, il signait des articles pour la revue Art et Spectacle avant de rejoindre le nouveau Candide, dirigé par Pierre Lazareff, puis tel quel, avec Philippe Soler Cégeant et Dernalier Jean-Lou d'Abadi a été récompensé à plusieurs reprises, notamment du Grand Prix du cinéma de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre, 1983 Il a été élu à l'Académie française, le 10 avril 2008, au fauteuil de Pierre Moineau, 19ème fauteuil Il venait de terminer l'adaptation pour le cinéma d'un roman de Georges Simenon, Les Volets Verts, dont le premier rôle devait être tenu par Gérard Depardieu Il venait d'un roman de Nguyen Sous-Tit Sous-titrage ST' 501